alors avez vous des objectifs si je vous demandais là maintenant est ce que vous avez votre feuille ou vos fiches avec vos objectifs que vous voulez atteindre est ce que vous l'avez ou pas sincèrement non pas forcément alors quand je parle d'atteindre d'avoir des listes objectifs je parle pas des fameuses bonnes résolutions de début d'année de milieu d'année de fin d'année etc que l'on n'atteint jamais que l'on ne réalise jamais et que l'on reprogramme l'année suivante et peut-être depuis des années des décennies pendant toute une vie entière sans jamais les atteindre non est ce que vous avez des objectifs concrets vraiment des le désir d'atteindre ses objectifs c'est ça qui est important si vous n'avez pas d'objectif de but dans la vie un focus une chose vers quoi vous voulez avancer en partant de là où vous êtes pour aller vers une direction et un point que vous voulez atteindre si vous n'avez pas ça et bien vous allez être balotté attiré par tout ce qui se passe dans ce monde extérieur et puis parlant vos relations l'entourage la famille les jaloux ceux qui veulent pas vous voir réussir aussi il y en a je dis ça bon voilà je prends l'exemple de ceux qui veulent arrêter de fumer mais il y aura toujours le petit copain la copine qui va dire allez une dernière et tout parce qu'ils veulent pas être les seuls à rester à fumer leur petite cigarette etc et c'est pareil pour la perte de poids plus de problème d'autres d'autres choses que l'on veut atteindre il est important mes amis d'avoir une liste d'objectifs moi au tout début où je me suis mis à faire ça j'avais pris un cahier et j'avais listé tout ce que je voulais être faire et avoir nos limites jusqu'à la fin de ma vie avec une petite colonne tout au bout de la page et où je me disais dans trois mois six mois un an trois ans dix ans vingt ans trente ans et imaginez c'était mon livre de chevet quoi et à chaque fois que j'atteignais et j'atteins encore aujourd'hui un objectif c'est de mettre un coup de stabilo et dire c'est fait et je m'en rajoute régulièrement imaginez le bouquin vivant vous allez avoir pour vivre votre vie votre vie va plus être ne sera plus jamais la même c'est logique il faut absolument avoir des objectifs donc avoir deux objectifs et oui il ya des processus oui il ya un petit travail à faire il ya des mais ça vaut tellement le coup par rapport à ce que ça va vous apporter dans votre vie de tous les jours et par rapport à la vie que vous allez avoir et sur le fait que vous allez avancer sur votre véritable chemin de vie comme je le dis souvent donc pour ça il faut vraiment vous faire une liste rendre les principaux objectifs que vous voulez atteindre toujours le conjuguer au présent de façon positive pas pas de négation dedans il faut vous y projeter comme si c'était déjà réalisé vous l'aviez déjà atteint que voilà le vivre déjà c'est le pouvoir que l'on a nous être humain c'est de pouvoir visualiser donc et bien visualiser l'atteinte de cet objectif faites vous plaisir et puis bon il ya plein de petites autres démarches on va parler du smart spécifique mesurable atteignable réaliste limité dans le temps on met toujours une date limite pour pour se projeter dira je l'ai eu non j'ai pas eu pourquoi je l'ai pas atteint bah j'ai pas fait ça bah oui donc que je recommence on n'abandonne pas on persévère on continue et on atteint cet objectif donc il ya plein plein de petites techniques pour atteindre ses objectifs alors c'est de ça que l'on parle nous dans nos formations alors je me présente je suis lionel donner co-créateur de l'école internationale de coaching en auxiliaux thérapie on forme à l'auxiliaux thérapie on forme des auxiliaux thérapeutes pour accompagner eux mêmes en faire leur métier et le bas dedans au niveau de la partie mentale entre autres on va parler de comment mettre en place et atteindre des objectifs c'est tellement important si vous n'avez pas d'objectif le monde extérieur plus que jamais aujourd'hui va vous en mettre et il va vous bloquer surtout pour ne pas en avoir avec des peurs etc donc c'est à vous de prendre le contrôle de votre vie et puis de dire voilà moi c'est cette vie là que je veux et c'est pas celle qu'on veut me vendre sur les panneaux d'affichage d'accord ça c'est vraiment important si vous le faites pas vous allez partir dans une un jour dans une dépression à savoir ce que vous voulez dans la vie et des fois oui je suis bien des fois non je suis pas bien etc si c'est ça votre vie actuellement c'est que vous n'avez pas assez d'objectifs alors prenez une feuille commencez maintenant fixez-vous une liste d'objectifs là dessus mais si vous voulez aller plus loin je vous mets le lien vers nos formations rejoignez nous faites en votre métier si vous voulez faire le travail uniquement sur vous même prenez au moins le niveau coach de vie bioxylothérapie c'est entièrement un travail sur soi même puis ça va vous donner tellement de résultats positifs pour vous même ou pour l'utiliser dans votre vie tous les jours dans votre job dans votre business si vous faites du marketing relationnel etc au minimum ça déjà il y aura la transformation sur vous même et celle que vous allez apporter aux autres après si vous voulez toxy le thérapeute avec tout ce que ça comprend y compris l'alimentation les soins énergétiques la rénergisation la géobiologie tout ce qui est lié au quantique à l'holistique en général bah allez-y faites vous plaisir on est là pour vous y aider voilà moi sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout passer à l'action et commencer votre liste d'objectifs maintenant elle doit toujours être sur vous à ciao bye bye à ciao bye bye